Dans ce paragraphe que nous allons aborder ce cours de mardi, nous allons étudier les effets des opérations élémentaires sur la valeur du déterminant. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Il faut déjà essayer de poser le problème et de le relier à ce qu'on a déjà vu. La dernière définition qu'on avait donnée sur le déterminant, c'était le déterminant d'une matrice. Donc si je prends une matrice de mn2k, son déterminant, donc c'est un nombre, je vous rappelle, c'est le déterminant dans la base canonique de la famille des vecteurs colonnes de la matrice A que l'on voit comme des vecteurs de kn. On est assez habitué à ce genre de situation, puisque c'est ce qu'on avait dit quand on avait voulu associer à une matrice une application linéaire. On voyait les colonnes comme des images de vecteurs d'une base, la base qu'on avait choisie pour représenter la matrice. Alors là c'est un petit peu la même chose, sauf que les vecteurs colonnes sont juste décomposés dans la base naturelle des coordonnées, la base canonique de kn. Donc plus précisément, l'application qui a A1, etc., A, n des vecteurs de kn associent le déterminant de la matrice A, c'est-à-dire le déterminant de ces vecteurs colonnes, est une forme n linéaire alternée. Ça c'est ce qu'on a vu dans la définition du déterminant. On avait vu que le déterminant, c'était un vecteur générateur de l'ensemble des formes n linéaires alternées à coefficient d'en cas. Donc le fait que cette forme soit n linéaire alternée a un impact, puisqu'on a vu par exemple dans le corollaire 5, que lorsque l'on ajoute à une place une combinaison linéaire des autres places, on ne change pas la valeur du déterminant. Le fait d'être alterné fait que si on permute deux places, on change le signe de l'objet. Il ne nous reste plus qu'à voir ce qui se passe avec les dilatations. Mais en ce qui concerne les dilatations, on sait que comme on est linéaire par rapport à chaque place, on va probablement avoir une multiplication par alpha. Donc là on va pouvoir traduire le fait que c'est n linéaire alternée, et le justifier d'ailleurs juste par le fait que c'est n linéaire alternée, l'effet des opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice, quel est leur impact sur le déterminant. La proposition 12 étudie l'effet des opérations élémentaires sur le calcul du déterminant, et on va la démontrer d'ailleurs en la citant. Donc si je prends une matrice de Mn de K, et si je fais une transvection sur les colonnes de cette matrice, c'est-à-dire sur les Ai, une transvection, je vous rappelle que c'est ajouté à une place, une autre place éventuellement multipliée par alpha, ce qui exige évidemment que ici J soit différent de I. Incroyable, j'ai réussi à me tromper. J soit différent de I, et pas de J, crétin. Voilà, donc si on ajoute à la Ième position, alpha fois la Jème position avec J différent de I, la valeur du déterminant n'est pas modifiée. Donc là, il faut bien indiquer qu'ici, on se place en Ième place, ici, on se place également en Ième place. Alors on avait vu plus généralement, d'ailleurs les deux propriétés qui sont ici, je peux les voir directement comme application du corollaire numéro 5, d'ailleurs je ne vais pas me priver de le dire, c'est le corollaire 5 du cours, qui dit que quand on a une formelle linéaire alternée, on peut ajouter à une place une combinaison linéaire des autres places. C'est ce qui est fait ici, je suis en Ième place, et j'ajoute en Ième place une combinaison linéaire, attention, des autres places. Il faut bien pointer le fait que ici, K est différent de I. On a vu que ceci ne change pas la valeur du déterminant, et on peut voir cette opération comme une composée de transvection, c'est-à-dire des transvections successives, où on ajoute pas à pas alpha fois une autre place pour des valeurs de K qui sont différentes de I, y compris entre A et N. Les dernières opérations qu'il nous reste à voir, c'est échanger deux colonnes. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien ça, c'est directement le fait que c'est une forme alternée, et on a vu que comme c'est une forme alternée, en permutant deux places, on change le signe de l'objet. Donc on voit qu'en permutant la place I et la place J, ici on est en Ième place, ici on est en Jème place, ici on est toujours en Ième place, ici on est toujours en Jème place, en permutant ce qui se passe à ces deux places-là, vu que la forme est alternée, on change le signe de l'objet. Donc là encore une fois, c'est juste la traduction des propriétés, la reformulation de ces propriétés. Et pour la dernière, il n'y a toujours rien à démontrer, puisqu'on sait que l'application est N linéaire. N linéaire, ça veut dire qu'elle est linéaire par rapport à la Ième place. Donc je peux sortir le scalaire alpha de la Ième place, on va dire par linéarité par rapport à la Ième place. Linéarité par rapport à la Ième place. Donc on voit qu'il y a un lien évidemment, évident entre les opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice et le déterminant de celui-ci. On voit que ces opérations élémentaires ont aucun impact ou un impact de changement de signe ou de multiplication par un scalaire sur le calcul de ce déterminant. Alors évidemment, on va exploiter toute la puissance des opérations élémentaires, qui n'est plus avant. On a déjà vu toute la puissance de ces opérations élémentaires, notamment dans le calcul du rang, la recherche du noyau, la recherche de l'image, la résolution des systèmes. Et bien maintenant, elles rentrent dans le calcul du déterminant et elles vont montrer toute leur puissance. On peut traduire le théorème 12 matriciellement, puisqu'on sait que faire une opération sur les colonnes d'une matrice, attention, je dis bien sur les colonnes, c'est la multiplication par une matrice élémentaire à droite, à gauche c'est les lignes, à droite c'est les colonnes. Donc je peux dire que si... Ah, tiens, j'ai oublié de mettre les signes. Si je multiplie par une matrice de transposition qui a comme effet une permutation des colonnes, alors le signe du déterminant change. Donc on a déterminant de AE qui est égal à moins déterminant de A, et ça pour n'importe quelle matrice de MN de K. La multiplication par une transvection à droite induit une transvection sur les colonnes, donc ne change pas la valeur du déterminant. C'est le corollaire 5. Et pour une dilatation de rapport alpha, comme la multiplication par une dilatation de rapport alpha multiplie l'une des colonnes de la matrice par alpha, le déterminant est lui multiplié par alpha, propriété qui est valable pour tout A appartenant à MN de K. Alors, ce qui n'est pas intéressant, c'est encore une fois, moi j'aime bien les propriétés universelles, parce que justement on peut les décliner en faisant des choix particuliers de la matrice A, ce qu'on a qualifié il y a bien longtemps de bon choix. Et ici, notre objectif, je vous le rappelle, c'est d'être capable de calculer des déterminants particuliers, puisque on a une formule pour n égale 2 et n égale 3, mais on n'a pas de formules qui vont au-delà. Donc, tous les petits calculs du déterminant qu'on peut prendre, on les prend, évidemment. Et là, vous me voyez arriver, on va prendre un cas particulier de la matrice A. Qu'est-ce qui se passe si on prend la matrice A, qui est égale à l'identité ? Que se passe-t-il ici si je prends A est égale à l'identité ? Alors, évidemment, l'identité, je ne la prends pas par hasard, puisque je vous rappelle qu'on a calculé le déterminant de la matrice identité. On a calculé le déterminant de n'importe quelle matrice diagonale, rappelez-vous. On a vu, on a démontré que le déterminant d'une matrice diagonale, c'était le produit des éléments diagonaux. Donc, on récupère que le déterminant de la matrice identité, c'est 1. Et donc, si je choisis le cas particulier de la matrice identité, ici, qu'est-ce que je récupère ? Si je remplace A par l'identité, je vais récupérer que le déterminant d'une matrice de transposition est égal à moins 1. Je vais récupérer que le déterminant d'une matrice de transvection est égal à 1. Et je vais récupérer que le déterminant d'une dilatation de rapport alpha est égal à alpha. Donc, si E, ici, est une matrice de transposition, c'est-à-dire qui permet l'échange de deux colonnes, eh bien, elles sont de déterminant moins 1. Si je prends une matrice de transvection, alors elles, elles sont de déterminant 1. et les dilatations des alpha dilatations de rapport alpha, bien entendu, eh bien, elles, elles sont de déterminant juste alpha. Donc, on voit qu'il y a déjà un lien qui s'opère entre le déterminant vis-à-vis du produit. On voit que lorsqu'on prend une matrice de transposition, de transvection, de dilatation, le déterminant du produit, c'est le produit des déterminants, puisque là, cette formule-là, je peux la voir comme déterminant de AE est égal à déterminant de A fois déterminant de E, déterminant de A fois déterminant de T, et déterminant de D alpha fois déterminant de A. Donc, on sent bien que le déterminant, il a quand même une propriété agréable vis-à-vis du produit. Alors, on n'a pas, pour l'instant, de propriété générale, attention, mais il y a quelque chose, là. Vous avez vu, il y a quelque chose, puisqu'avec les matrices élémentaires, j'ai que le déterminant de AB est égal à déterminant de A fois déterminant de B, lorsque B est l'une de ces trois matrices, enfin, de ces trois types de matrices élémentaires. Donc là, il y a quelque chose avec le produit qu'il faudra creuser. Moi, ce que j'y vois pour l'instant, c'est que j'ai encore des matrices dont je suis capable de calculer le déterminant assez efficacement. Les transvections, les dilatations et les transpositions, ça, on sait faire. La démonstration numéro 13 nous donne un volume de matrices dont on sait calculer le déterminant encore plus important. On voit qu'on empiète pas à pas et qu'on récupère des formules qui sont valables même pour des déterminants qui sont de taille largement supérieure ou égale à 4, puisque là, je travaille avec une matrice de taille quelconque. Donc, on va voir que les déterminants de matrices triangulaires supérieures, c'est facile à calculer. C'est le même résultat, d'ailleurs, que pour les matrices diagonales. C'est le produit des termes diagonaux. Donc, on va démontrer ce résultat. On va voir que c'est vraiment la traduction littérale des algorithmes habituels pour réduire une matrice. Vous allez voir. Alors, cette matrice-là, je vais l'appeler A et je vais donc calculer le déterminant de A. Donc, ce déterminant de A, je vais procéder comment ? Alors, déjà, je vais observer ce qui se passe sur la première colonne. La première colonne qui est ici, qui est la colonne A1. Cette colonne A1, elle est proportionnelle, évidemment, à une colonne plus simple, puisque c'est la colonne A11 multipliée par 1, puis que des zéros. Donc là, comme j'ai réussi à factoriser un terme de la colonne, je peux utiliser l'effet sur les dilatations, ou plus généralement, ce que j'ai dit, la linéarité par rapport à la première place du déterminant. Cette linéarité par rapport à la première place me permet donc de factoriser le terme A11, puisqu'il est en facteur de la première place, et qu'après factorisation, je récupère cette colonne-là. Donc, on voit que la linéarité du déterminant par rapport à sa première colonne, par rapport à sa première place, si vous voulez, fournit le résultat suivant, assez facilement. Voilà. Et donc, on récupère que le déterminant de A est égal à ce déterminant-là. Alors maintenant, vous me voyez arriver, on va faire le ménage sur la première ligne. On peut faire ce ménage-là en effectuant une série de transvections. Puisque maintenant, on a un bon pivot ici, ce pivot-là, on va l'utiliser pour faire le ménage sur les termes qui sont là. En l'occurrence, qu'est-ce que je vais faire comme transvection ? Je vais remplacer la deuxième colonne par la deuxième colonne, moins ce qu'il faut pour éliminer ce terme-là, donc moins A12 fois la première colonne. Première colonne qui devient maintenant cette colonne-là, avec un gentil pivot qui permet de faire le ménage. Évidemment, cette opération-là, on va la faire sur la deuxième colonne, sur la troisième colonne, jusqu'à la n-ième colonne, où pour éliminer ce terme-là, je vais retirer A1N fois la première colonne. Qu'est-ce qui va se passer après cette série d'opérations ? Alors, cette série d'opérations ne change pas le déterminant, puisque je vous rappelle que le déterminant, si on lui fait subir une transvection sur les colonnes, reste identique. Donc, on se ramène à A11 multiplié par le déterminant de 1, que des zéros, que des zéros. Et là, vous avez la même matrice que A, mais à partir de la deuxième ligne. Donc là, vous allez récupérer A22, A2N, etc., jusqu'à ANN. Donc voilà ce qu'on récupère après la première étape. On a réussi à placer un 1, puis que des zéros, puis que des zéros ici. Donc, vous voyez le truc arriver. On est en train d'échelonner la matrice par colonne, en mettant en facteur ce qu'il faut pour pouvoir justement faire un échelonnement bien propre. Alors, on va poursuivre le raisonnement, puisque le travail a été fait à la première ligne, à la première colonne. On va se placer sur la deuxième colonne de cette matrice. On s'aperçoit que cette deuxième colonne, eh bien, on peut factoriser le terme A21, puisque cette colonne-là, c'est A21 multiplié par la colonne 0, 1, 0, etc., jusqu'à 0. Donc, je vais pouvoir utiliser la lignéarité par rapport à la deuxième colonne pour pouvoir factoriser le terme qui m'intéresse. Donc, si j'utilise cette lignéarité par rapport à la deuxième colonne, je vais donc récupérer le terme A11, qui est toujours en facteur ici, multiplié par le terme A22, multiplié par 1, puis que des 0, sur la ligne et sur la colonne. Là, je vais récupérer 1, et donc, maintenant, c'est le seul coefficient ici non nul de la colonne. Et là, par contre, sur la ligne, je vais récupérer les coefficients A23, etc., jusqu'à A2N. Sur cette partie de la matrice, il n'y a absolument rien qui a changé. C'est exactement la même matrice qu'avant, puisque les opérations qu'on a effectuées n'y ont pas d'impact. Maintenant, je vais faire le ménage sur la deuxième ligne. Pour faire le ménage sur la deuxième ligne, sans avoir d'impact sur le déterminant, je vais remplacer la troisième ligne par la troisième ligne, moins A23 fois la deuxième. Donc là, avec ce pivot-là, je vais pouvoir mettre un 0 ici. Je vais continuer comme ça jusqu'à la n-ième ligne, où je vais remplacer la n-ième ligne par la n-ième colonne, pardon. Je vais remplacer la n-ième colonne par cette colonne, moins A2N fois la deuxième colonne. Donc là, on va pouvoir mettre des 0 à tous les endroits qui sont ici, sans changer la valeur du déterminant, puisqu'ici, il s'agit de transvection, et les transvections ne changent pas la valeur du déterminant. Donc on va récupérer comme ça A11 fois A22 fois un déterminant, qui est encore réduit, puisque maintenant j'ai la configuration suivante. Et donc le résultat qui est là va me permettre de me concentrer, cette fois-ci, uniquement sur la troisième colonne. Et sur la troisième colonne, on voit qu'on peut reproduire exactement la même chose, puisque le seul coefficient non nul, c'est A33. Donc on va pouvoir utiliser la lignéarité par rapport à la troisième colonne, et on va quand même pouvoir poursuivre ce raisonnement, pour finalement obtenir A11, A22, etc. jusqu'à ANN. Et lorsque j'arrive à la fin, on a évidemment éliminé tous les termes qui sont sur les lignes et les colonnes, hormis les termes diagonaux qui sont tous égaux à 1. On se ramène donc au déterminant de la matrice identité, et le déterminant de la matrice identité, c'est 1. Donc on récupère ici que c'est bien le produit pour cas variant entre 1 et N des termes diagonaux de notre matrice. Donc vous voyez qu'on échelonne la matrice, mais il y a quelque chose auquel il faut faire attention. Cet échelonnement peut provoquer des modifications sur le déterminant lorsqu'on opère une dilatation ou lorsqu'on opère une transposition. Alors ici, on n'a pas besoin de faire de transposition, juste des dilatations. Vous avez vu, les dilatations, on ne les vend pas pareil. On les vend en disant, mais ça c'est la linéarité du déterminant par rapport à une place. Donc les dilatations ici, elles sont quelque part invisibles, ou en tout cas on peut les prendre en compte différemment en utilisant ce qu'on appelle la N-linéarité, c'est-à-dire la linéarité par rapport à chaque place. Mais en tout cas, on arrive assez simplement, avec ces opérations, à calculer le déterminant des matrices triangulaires supérieures. Alors évidemment, je vais tout de suite enchaîner sur une remarque. C'est qu'on aura évidemment le même genre de résultat pour les matrices triangulaires inférieures. Donc on va tout de suite partir d'une remarque. Et je vais tout de suite signaler que si j'avais à calculer le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure, cette fois-ci, donc une matrice qui va avoir cette allure, et je vais vous expliquer comment en procéder, c'est après à vous de vous entraîner pour faire cette démonstration qui sera quasiment en tout point identique. Eh bien ça, ce déterminant, c'est aussi le produit des coefficients diagonaux. Donc ce qui est valable pour les matrices triangulaires supérieures supérieures est aussi valable pour les matrices triangulaires inférieures. Alors là, vous allez me dire, il ne faut pas commencer évidemment sur cette colonne-là puisqu'elle est bien remplie. Eh bien non, on va commencer sur la dernière colonne. On va factoriser le ANN pour avoir une colonne avec ANN en facteur, là que des 0 et des 1. Avec le 1 qui est là, on va faire le ménage sur tous les termes qui sont ici. Et au lieu de partir du haut et redescendre, on va partir du bas et on va remonter. Donc on voit que c'est exactement le même type de démonstration. à une différence près, c'est qu'il faut partir du bas plutôt que de partir du haut. Alors on aura un autre argument bientôt pour dire qu'effectivement ce qui se passe pour les matrices triangulaires supérieures et les matrices triangulaires inférieures, c'est pareil. C'est qu'on va voir que le déterminant d'une matrice est égal au déterminant de sa transposée. Ça, ça aura un impact. Déjà, cet impact, c'est que ce calcul sera rendu complètement automatique. Mais surtout, on va bientôt voir que ce qu'on a dit sur les colonnes, là, eh bien ça fonctionne aussi sur les lignes. Un premier exemple pour appuyer à tous les raisonnements qu'on a fait. Et vous allez être surpris parce que je vais prendre une matrice 3.3. Moi, ce que je cherche, c'est une condition nécessaire et suffisante sur les scalaires ABC pour que cette matrice soit inversible. Donc là, on sait qu'a priori, on peut utiliser le cours et la caractérisation des matrices inversibles. Puisque une matrice est inversible, si et seulement si, son déterminant est différent de zéro. Alors, c'est évidemment la meilleure chose, le déterminant. Puisque si on devait caractériser l'inversibilité de cette matrice avec le rang, on voit que les choses sont compliquées puisqu'on serait ramené à l'étude du rang d'une matrice avec trois paramètres. Et on a déjà vu que quand on a calculé le rang d'une matrice avec des paramètres, c'est pas simple. Et là, on en a trois. Donc là, on voit que les méthodes traditionnelles d'opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes seules rendent la discussion globalement très difficile. Donc on se dit, le déterminant, c'est la bonne idée puisqu'on a vu qu'une matrice est inversible, si et seulement si, son déterminant est différent de zéro. Et on se dit, là, on a une matrice 3.3. Pour calculer le déterminant de V, rien de plus simple. On peut utiliser la méthode de Sarrus, on a vu, pour les déterminants de taille 3, elle fonctionne, pas pour les autres, mais pour les déterminants de taille 3, ça marche formidablement bien. Eh bien, on va appliquer la méthode de Sarrus pour voir de quoi elle tourne. Donc je fais mon petit calcul habituel, mon calcul de déterminant. Je commence par calculer les trois diagonales principales, donc la somme des produits des diagonales principales, donc la somme des produits des termes qui sont ici. Donc je vais récupérer comme valeur BC carré, ça c'est les termes qui sont sur cette diagonale, plus AB carré, plus CA carré. Voilà ce que je récupère sur mes diagonales principales. On va mettre des parenthèses pour bien dire que c'est, pour l'instant, ce qu'on a calculé. Et ce résultat, je dois lui retirer le produit des diagonales secondaires. Les diagonales secondaires, c'est celles que l'on trouve, alors ici pour la première, je n'ai pas écrit les coefficients bien à droite, donc c'est plus difficile à voir. Donc ça va me donner du BA carré ici. Là, je vais récupérer du CB carré. Et enfin pour la dernière, celle qui apparaît ici, on va récupérer du AC carré. Alors voilà ce qu'on récupère. Et là, on s'aperçoit que la condition qu'on obtient n'est pas totalement satisfaisante. Je m'explique. On doit savoir quand est-ce que le déterminant de V est différent de 0. On va dire que ce déterminant est différent de 0, c'est dire que ces quantités sont différentes. Puisque si ça, c'est différent de 0, ça veut dire que la différence entre les deux n'étant pas nulle, les deux nombres-là ne sont pas égaux. Ce n'est pas hyper agréable. Et vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas très facile de factoriser cette expression. Puisque quand on veut savoir quand est-ce qu'une expression est non nulle, le mieux c'est de savoir quand est-ce qu'elle est nulle. Et on saura quand est-ce qu'elle est non nulle. Et pour savoir quand est-ce qu'elle est nulle, il faut la factoriser. Or cette expression d'emblée, comme ça, là, brutalement la factoriser, je ne sais pas, je ne me sens pas trop. Je pourrais exploiter des symétries, bien sûr, et je pense qu'au final, on pourrait y arriver. Mais tel quel comme ça, c'est quand même pas hyper engageant. Donc on va se dire, mais finalement, avoir une formule pour un déterminant, c'est une chose, mais avoir des techniques pour le calculer en mettant un facteur des éléments, ça, ça pourrait être intéressant. Or, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a fait la démonstration du déterminant d'une matrice triangulaire supérieure, on a montré qu'on pouvait réaliser sous certaines conditions des factorisations. Et ces factorisations, on les a mis en évidence à l'aide des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes de notre matrice. Donc on pourrait se dire, tiens, est-ce que ce déterminant qui est calculé brutalement avec la méthode de Sarrus est inopérant ? Est-ce qu'on pourrait calculer notre déterminant mais en utilisant des opérations élémentaires, c'est-à-dire en se ramenant à une matrice qui a un déterminant factorisé ? Or, une matrice qui a un déterminant factorisé, c'est une matrice qui est triangulaire. Peut-on se ramener à une matrice triangulaire ? J'ai envie de dire en avant. Eh bien, on va utiliser des opérations sur les colonnes pour échelonner notre matrice. Donc je vais utiliser ce forge anti-pivot qui est là pour pouvoir échelonner ma matrice. Donc là, je vais faire des transvections. Je vais remplacer la deuxième colonne par la deuxième colonne moins la première, opération qui ne change pas le déterminant. Et je vais remplacer la troisième colonne par la troisième colonne moins la première, opération qui ne change pas le déterminant. Donc qu'est-ce qu'on récupère après cette opération ? Eh bien, la première colonne, elle, n'a pas été impactée. La deuxième colonne devient 0, b moins a, b carré moins a carré, que je vais immédiatement factoriser en b moins a, facteur de b plus a. Et la dernière colonne devient 0, c moins a, c carré moins a carré, qui se factorise en c moins a, facteur de c plus a. Ouh, alors là, ça devient drôlement intéressant, puisque vous voyez la colonne qui est ici, là, cette colonne-là. Si je regarde bien cette colonne, je vois que b moins a est un facteur de tous les termes, puisque cette colonne-là, elle s'écrit b moins a, 0, 1, b plus a. Donc, je vois que dans cette colonne-là, je peux utiliser ce que je vais appeler la linéarité par rapport à la deuxième place. Donc, par linéarité par rapport à la deuxième place, je peux factoriser le terme b moins a. Mais vous avez vu que le raisonnement que je viens de faire sur cette colonne, je peux totalement le faire sur cette colonne avec c moins a. Donc, je vais pouvoir factoriser c moins a, ici, du déterminant. Qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère, la colonne-là n'a pas été modifiée, la deuxième colonne, on lui a factorisé b moins a. Voilà ce qu'on récupère. Et la dernière colonne, on lui a factorisé c moins a. Voilà ce que l'on récupère. Donc, on se dit, pour obtenir une matrice triangulaire, on n'a plus qu'un petit truc à faire, c'est tuer le 1 qui est ici. C'est-à-dire utiliser ce pivot-là pour éliminer le 1 qui est là. Donc, on est à une ligne du calcul du déterminant. Ça a été, en plus, furieusement rapide, vous avez remarqué. Hop ! Donc là, on va récupérer avec la dernière opération que je vais indiquer, évidemment. Donc, la deuxième colonne, on n'y touche pas. C'est notre colonne pivot, comme d'habitude. Et la dernière colonne, je vais la remplacer par la dernière colonne, moi, celle-ci. Donc là, le 0, évidemment, il est là. Donc, je mets un deuxième 0 qui va apparaître ici. Et là, en faisant la différence, on va récupérer c moins b. Là, on est ramené au calcul du déterminant d'une matrice triangulaire inférieure. Donc là, j'ai dit simplement l'opération que j'ai effectuée. A3 reçoit A3 moins A2. Et là, c'est cette opération-là, que vous ayez tous les détails, au moins les premières fois. C'est la linéarité par rapport à la deuxième colonne. Par rapport à la troisième colonne. Voilà. Bon, là, on est ramené au calcul du déterminant d'une matrice triangulaire inférieure. On a vu que le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure, c'est le produit des coefficients diagonaux. Donc, on récupère ici que le déterminant de cette matrice, c'est C moins b. Donc, on vient de montrer que finalement, le déterminant de la matrice V, c'est donc B moins A fois C moins A fois C moins B. En fait, les termes-là, ils suitent l'ordre anti-alphabétique dans les différences. Donc, moralité, je peux dire que ma matrice V appartient à GL3 de C. Si et seulement si ce terme-là est non nul, je vais regarder quand est-ce qu'il est nul. Il est nul quand soit A égale B, soit A égale C, soit B égale C. Ça veut dire que j'ai au moins deux des termes qui sont égaux. Donc, il est non nul si et seulement si A, B et C sont deux à deux distincts. Ce qui est évidemment nettement meilleur que la condition qu'on a obtenue ici. On s'en rend compte à postériori. Donc, voilà le résultat de notre petit exemple. Et surtout, il nous a montré une chose qu'on n'avait pas forcément anticipée parce qu'on n'avait pas encore une bonne perspective de quoi allait servir le déterminant. C'est que calculer un déterminant, c'est une chose, mais parfois, ce déterminant, il faudra l'arranger un peu. Vous voyez, l'avoir sous forme factorisée, ça permet de répondre à des questions qui nous intéressent ou plus au point, savoir si une matrice est inversible, puisqu'on sait que l'inversibilité des matrices, ça peut réveiller des bases, des matrices de passage ou ce genre de choses. Ou des automorphismes, bien sûr. On a intérêt à avoir un outil puissant pour savoir si une matrice est inversible. Cet outil, on l'a, mais il ne faut pas non plus l'utiliser n'importe comment. Il y a des formules qui se prêtent à certains calculs et elles ne s'y prêtent pas forcément à tous les calculs. Donc là, on vient de voir que si on cherche des formules factorisées, eh bien, on a une formule factorisée quand on arrive à échelonner la matrice, de manière à se ramener à une matrice triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Donc cette méthode-là permet à coup sûr d'obtenir un résultat sous forme factorisée. Dans ce deuxième exemple, on nous demande une condition nécessaire et suffisante sur X pour que cette matrice soit une matrice inversible. Donc évidemment, chercher si une matrice est inversible, c'est être capable de calculer son déterminant. Donc je vais tout de suite citer la règle. La matrice M ici est inversible. Si à ce moment-ci, on l'a vu, son déterminant est différent de zéro. Alors, on a vu qu'il y avait tout de même une précaution à prendre, c'est que non seulement on veut calculer le déterminant, mais on veut le calculer sous forme factorisée. La deuxième chose qui me frappe par rapport à cet exercice, contrairement à l'exercice précédent, on n'a pas de formule toute simple pour calculer ce déterminant, même si dans l'exercice précédent, la formule qu'on connaît, la règle de Sarrus, ne nous avait pas permis de factoriser le résultat. Donc on voit que ce n'est pas non plus forcément une grosse perte, et que les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes permettent des calculs de déterminants sous forme factorisée. Et finalement, avoir une formule pour une formule, ça ne servira pas forcément à grand-chose. Bon, alors, venons-en à notre calcul. Donc on sait que si on échelonne la matrice pour se ramener à une matrice triangulaire, on a gagné. Alors là, le problème, c'est que les choses sont officiellement très compliquées. Officiellement très compliquées, pourquoi ? Parce que le candidat à être notre pivot pour faire nos opérations élémentaires, déjà, c'est un paramètre, c'est x. Alors là, vous allez me dire, c'est pas compliqué, il suffirait d'échanger deux colonnes et ça serait réglé. Enfin, le problème, c'est qu'après, si on échange deux colonnes, les positions de x, elles vont être très très difficiles à suivre. Donc, bof, 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 bof. Vous allez voir que le calcul de déterminants, c'est déjà observer la géométrie des matrices. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que j'appelle la géométrie des matrices ? Eh bien, regardez comment sont conçues les matrices. Moi, ce qui me frappe dans cette matrice, c'est que j'ai des x sur la diagonale et des 1 partout ailleurs. Ça veut dire que si vous regardez sur les lignes et les colonnes, vous avez toujours exactement n-1 fois le nombre 1 et 1 fois le nombre x. Alors, je me dis, là, il y a une opération qui est fantastique. C'est ajouter à la première colonne toutes les autres colonnes, c'est-à-dire remplacer la première colonne par la somme de toutes les colonnes. Alors, ce n'est pas tout à fait une transvection, mais c'est une combinaison de transvection. En tout cas, d'après le corollaire 5, on a vu que c'est une opération qui ne modifie pas la valeur du déterminant. Donc, je peux écrire l'égalité des déterminants. Pourquoi cette opération, elle est diablement intéressante ? Parce que quand je vais ajouter à la première colonne la somme de toutes les autres colonnes, je vais récupérer quoi ? Ben, x que j'obtiens une fois. Et ça, je l'obtiens une fois dans chacune des lignes qui sont ici. Et je vais récupérer plus n-1, puisque le 1 apparaît n-1 fois sur toutes les lignes. Donc, en fait, ce que je vais récupérer, c'est exactement le même nombre sur la première colonne de cette matrice. Les autres coefficients de la matrice ne sont évidemment pas du tout impactés. Donc, on récupère une matrice qui, sur les autres colonnes, n'est pas modifiée. Maintenant, vous voyez que ce terme-là est en facteur. Je peux, si je regarde cette colonne-là, je peux l'écrire x plus n moins 1, multiplié par une colonne qui va être diablement simple, puisque elle, elle ne portera strictement plus aucun paramètre. Donc, cette colonne-là, je peux très bien l'écrire comme ceci. Et donc, utiliser la lignarité par rapport à la première place, puisque sur cette première place, je peux mettre ce nombre en facteur. Je ne vais pas me priver de le faire. Donc, là, j'utilise la lignarité par rapport à la première place pour factoriser le terme x plus n moins 1. Donc, cette opération, vous remarquez qu'elle est possible dès que sur chaque ligne et sur chaque colonne, on a exactement les mêmes coefficients qui apparaissent. Alors, évidemment, maintenant qu'on vient de faire cette opération, ça va s'accompagner d'un bilan, c'est-à-dire un bilan des cours. Est-ce que, vraiment, cette opération, elle est aussi favorable que je suis en train de le dire ? Alors, la réponse est totalement oui, puisque ce qui nous embêtait pour faire des opérations élémentaires, c'était la présence d'un paramètre, justement, à la place du pivot. Or, regardez maintenant la simplicité de cette colonne. Cette colonne, elle ne contient que des 1. Et dans le reste de la matrice, il y a beaucoup de 1. Ce qui veut donc dire qu'avec des transvections, on va faire un ménage incroyable sur tous les autres termes de la matrice. C'est parti ! Là, vous voyez tout de suite les opérations que je vais faire. Je vais remplacer la deuxième colonne par la deuxième colonne moins la première, qui va faire le ménage sur les 1. Je vais remplacer de la même façon la troisième colonne par la troisième colonne moins la première, etc. La énième colonne, c'est la énième colonne moins la première. Donc, cette opération va me permettre de chasser tous les 1 de la matrice, attention, en conservant l'égalité, puisque ce sont des transvections, et on a vu que les transvections ne modifient pas la valeur du déterminant. Donc là, je vais récupérer 0, ici x-1, ici 0, 0. Des x-1, je vais en avoir partout sur la diagonale, mais j'ai des 0 partout ailleurs, puisqu'on a chassé tous les 1 à l'endroit où ils se trouvaient. On est donc ramené à quoi ? On est ramené en 1, 2, 3 étapes au déterminant d'une matrice triangulaire inférieure. Or, on sait que le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure, c'est le produit des termes diagonaux. Alors, vous allez me dire ici, j'ai oublié la multiplication par ce terme-là. Voilà, ce déterminant, il est évidemment multiplié par ce terme. Et je peux donc dire que le déterminant que j'ai à calculer, donc le déterminant de ma matrice M, au final, ça va donc être quoi ? Eh bien, ça va être le x plus n moins 1, multiplié par le déterminant de cette matrice, 1 fois x moins 1, fois x moins 1, fois x moins 1, le x moins 1, je l'ai n moins une fois, puisqu'il apparaît partout sauf sur la première colonne. Donc, j'obtiens x moins 1 à la puissance n moins 1. Comme n est supérieure ou égale à 2, cette puissance, elle est au moins égale à 1, je m'aperçois que j'obtiens ici un polynôme en x qui est factorisé, et ce polynôme ne s'annule que si x est égal à 1 moins n, et que si x est égal à 1, puisque la puissance qui est là, elle est bien supérieure ou égale à 1, étant donné que n est supérieure ou égale à 2. Eh bien, c'est gagné. On vient de démontrer en quelques lignes quelque chose d'assez remarquable. On vient de démontrer en quelques lignes que cette matrice est inversible si et seulement si ce nombre-là n'est pas nul. Donc, si et seulement si x est un nombre complexe auquel je retire le nombre complexe à moins n et le nombre complexe à 1. C'est donc gagné. On vient bien de trouver une condition nécessaire et suffisante pour que cette matrice soit inversée. L'exemple numéro 3 nous propose un exemple plus difficile, puisqu'ici on a une déterminante de taille nn avec des coefficients qui ont l'air d'être tous au simple puisque chaque coefficient est exprimé à l'aide d'une somme. Un exemple qui rend un peu plus modeste. Alors, néanmoins, quand on a à calculer ce genre de déterminant, l'idée c'est de comprendre la géométrie de ce déterminant. Est-ce qu'il y a une règle qui obéit à la répartition des coefficients ? Et là, on voit quand même qu'il se passe quelque chose d'un petit peu particulier sur les coefficients. Là, c'est quand même pas très difficile de voir qu'il y a une règle. La règle, c'est la règle des équerres. La règle des équerres. Qu'est-ce que je suis en forme aujourd'hui ? Oui, je sais. Je rigole tout seul. Le bienfait du confinement, c'est de ne pas voir, parfois, vos visages consternés par mes buds complètement nuls. Ça, je dois avouer. Je me dis, oh, tiens, peut-être que tu rigolerais. Monumental erreur. Bon, alors je reprends. On a un fonctionnement en équerre. Donc, on a des S1 ici en équerre sur la première ligne et la première colonne, puis des S2 en équerre sur la deuxième ligne et la deuxième colonne à partir du deuxième coefficient, puis une équerre à partir du troisième coefficient, et on continue comme ça jusqu'à arriver à S2. Donc, voilà le fonctionnement de ce déterminant. Alors, bien dire, on n'est pas beaucoup avancé. C'est vrai. Je vous reconnais qu'on n'est pas beaucoup avancé. Quel est mon secret face à ce genre de déterminant ? La difficulté, vous l'avez tout de suite vu, c'est les pointillés. On ne sait pas ce qui se passe entre les pointillés. Et surtout, là, il y a une espèce de no-mals-land où on ne sait vraiment, véritablement pas tout ce qui se passe. Donc, moi, mon secret, quand j'aborde un exercice comme ça, vraiment, c'est de calculer un déterminant particulier. Je prends une valeur de n. Vous avez vu, je ne prends pas une valeur de n qui est tout petite. Je prends quand même n égale 5. Et je vais calculer ce déterminant pour n égale 5 en essayant de voir quelles sont les opérations qui sont spectaculaires. Pour moi, une opération spectaculaire, c'est une opération qui fait disparaître beaucoup de termes simultanément. Donc, je vais tout de suite m'empresser d'écrire ce déterminant pour n égale 5. Donc, n égale 5, c'est quand même une valeur qui est raisonnable, on va dire. Donc, on ne va pas prendre n égale 50. Mais n égale 5, ça permet de voir pas mal de choses qu'on ne peut pas forcément voir si on prend n égale 2 ou n égale 3 puisque là, la matrice n'a pas une taille suffisante pour qu'on se fasse un avis raisonnable sur les différentes simplifications qui peuvent s'opérer. Donc, voilà ma matrice pour n égale 5. Et je me dis, donc l'objectif, je vous rappelle, c'est quand même d'essayer de se ramener à une matrice triangulaire puisqu'on connaît son déterminant en utilisant des opérations élémentaires transvection, dilatation, transposition puisqu'on connaît exactement leur impact sur le calcul du déterminant. Et le code couleur me dit, pour faire le ménage sur une ligne, il faut que dans les lignes, on ait énormément de coefficients en commun. Et ce que je vois, c'est que je n'ai pas intérêt à regarder ce qui se passe sur les lignes, enfin sur les premières colonnes, mais plutôt sur la dernière colonne et l'avant-dernière colonne puisque si vous regardez bien la dernière colonne et l'avant-dernière colonne, elles ont 4 coefficients en commun. Ce qui veut donc dire que leur différence va m'apporter 4 zéros et un seul coefficient non nul sur la colonne. Ben voilà, ça y est. Le code couleur a parlé. Le code couleur nous dit que tu vas déjà remplacer la cinquième colonne par la cinquième colonne moins la quatrième. Et là, tu vas avoir un bon ménage de fait puisque ce qui va se produire, c'est que tu vas avoir maintenant 4 coefficients qui sont nuls. Donc là, je vais récupérer S5 moins S4 qui fait 5 puis 0, 0, 0, 0. Voilà ce que je récupère. Donc pour l'instant, j'ai modifié uniquement la cinquième colonne. Et je me dis que le raisonnement que je fais ici, je peux le reproduire avec la colonne 4 et la colonne 3 qui ont 3 coefficients en commun. Donc je vais tout de suite dire que je vais remplacer la colonne 4 par la colonne 4 moins la colonne 3. Et là, je vais récupérer 0, 0, 0. Ici, je vais récupérer S4 moins S3. S4 moins S3, ça fait 4. Et là, je vais récupérer également S4 moins S4 moins S3 qui fait 4. puis je fais A3 reçois A3 moins la précédente A2 qui n'a pas été modifiée. J'utilise à chaque fois des colonnes qui ne sont pas modifiées. Cette fois-ci, on va récupérer 0, 0 puis S3 moins S2 qui fait 3, 3, 3. Et je continue mes opérations. Donc là, je vais récupérer 2, 2, 2, 2. Et puis la première colonne, c'est des 1 puisque S1 est égal à 1 et je la laisse telle qu'elle. On est ramené directement à un déterminant triangulaire. Le déterminant d'une matrice triangulaire inférieure, c'est le produit de ces éléments diagonaux. On n'obtient que le résultat c'est factorial n. Vous voyez donc maintenant qu'on sait comment on va procéder. Qu'est-ce qu'on va faire comme opération ? On va dire qu'on va faire successivement les opérations suivantes. Donc, successivement. C'est-à-dire dans le même ordre que celle que j'ai fait ici. On va faire A n reçoit A n moins A n moins 1. Puis, une fois cette opération faite, on va faire A n moins 1 reçoit A n moins 1 moins la précédente A n moins 2. Puis, on va continuer comme ça jusqu'à faire la dernière opération. La dernière opération, vous avez vu, c'est toujours à la colonne qui est là, je retire celle qui a un indice plus petit. Donc, la dernière colonne sur laquelle on va avoir une opération, c'est A2 reçoit A2 moins 1. Quel genre de matrice je vais récupérer ? Déjà, je vais récupérer une matrice qui a le même déterminant. Donc, les deux déterminants vont être égaux puisque ceux-ci, ce sont des transvections. Sur la dernière colonne, je ne vais récupérer que des zéros sauf le dernier coefficient ici qui est un n. Sur l'avant-dernière colonne, je ne vais récupérer que des zéros sauf les deux derniers coefficients qui sont égaux à n moins 1. et on va continuer comme ça. Sur l'avant-dernière colonne, je vais récupérer 0, puis que des termes qui sont égaux à 1, à 2, et puis sur la première colonne que des termes qui sont égaux à 1. Donc, voilà ce que donnent ces opérations-là qui me ramènent directement au déterminant d'une matrice triangulaire inférieure et le produit des éléments diagonaux, ça fait factorial n. Donc, on vient de représenter le nombre factorial n comme un déterminant. C'est le déterminant de la matrice des sommes qui sont définies ici. Donc, vous avez vu, quand on n'arrive pas à lire sur une matrice parce qu'elle a une taille trop importante, on prend un entier, voilà, un entier relativement raisonnable et on regarde les opérations qu'on peut dégager à l'aide de cet entier. Et après, on essaye de voir si on peut reproduire les mêmes opérations pour une matrice de taille quelconque. Et là, on voit que ça fonctionne merveilleusement bien. Alors, pour l'exercice numéro 1, on applique simplement les méthodes qu'on vient de mettre en place. donc ici, concrètement, donc là, c'est un déterminant 4x4, on n'a pas de formule directe. Ah, dommage. Oui, j'ai un peu fait exprès. Comprendre la géométrie de ce déterminant, on a vu que c'était justement déterminant. on peut pas dire que je suis pas en forme aujourd'hui. C'est le retour des bêtes pas drôles. Vous avez tout de suite vu, par contre, que le code couleur, lui, il parle de lui-même. Pas besoin de faire beaucoup de commentaires pour s'apercevoir que, ici, on a affaire à un déterminant, également, où les termes sont en équerre. Alors, sauf que les équerres, elles sont plutôt en partant de la droite qu'en partant de la gauche, puisqu'on a des équerres ici, sur dernière ligne, dernière colonne, plutôt que de fonctionner de l'autre côté. Bon, c'est pareil, de toute façon, on va attaquer ce déterminant en regardant le côté où j'ai beaucoup de coefficients en commun, puisque c'est là que je vais faire, justement, des ravages avec mes transvections. Alors, par exemple, je vois que la première colonne, elle permet d'éliminer quasiment tout le monde ici. Cette colonne-là, elle permet d'éliminer pas mal de monde ici. Et celle-là, on n'a plus qu'un seul coefficient en commun. Donc, on va effectuer des transvections en faisant bien attention à l'ordre dans lequel on va, justement, effectuer ces transvections. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est remplacer, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait attaquer ici de sympathique ? Je vais remplacer la deuxième colonne par la deuxième colonne moins la première. Donc là, je vais calculer les termes au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que la première colonne, visiblement, ici, pour l'instant, je n'y touche pas. Et là, quand je fais cette opération, je vais récupérer 1 ici. Et là, comme je n'ai que des coefficients en commun, 0, 0, 0, 0. Puis, ensuite, je vais prendre la troisième colonne et je vais la remplacer par la troisième colonne moins la deuxième colonne. Alors, attention, moi, c'est le cas là puisque je fais des opérations successives. Donc, on va récupérer comme coefficient ici 1, 1, 0, 0. et si je fais la même opération sur la quatrième colonne, donc là, je vais récupérer 1, 1, 1, 0. Donc, voilà ce que je récupère ici comme matrice. Alors, attention, il faut faire les opérations normalement dans ce sens-là puisque il faut que je fasse des opérations successives en utilisant des colonnes qui n'ont pas été modifiées. Donc là, comme je le fais successivement, il n'y a pas de problème. On voit bien ce qui se passe sur la matrice et en toute logique, il faudrait faire déjà cette opération puis cette opération puis cette opération. Bon, alors je me suis déjà ramené à une matrice qui est beaucoup plus simple mais à ceci près qu'elle n'est pas triangulaire en fait. C'est dommage parce que cette colonne-là, si elle était en dernière position, ça serait quand même plus facile. J'aurais une matrice triangulaire. Voilà la solution. On va la donner directement. Ce qu'il faut maintenant c'est que je puisse mettre cette colonne-là en dernière position et les trois colonnes qui sont ici en première position. Mais pour ça, il suffit d'échanger les différentes colonnes de la matrice. Si j'échange déjà ces deux colonnes-là, je vais mettre ce terme-là en cette position. Attention, quand je fais ça, je multiplie par moins 1. Ok, donc là pour l'instant, cette colonne-là, elle est là, cette colonne-là, elle est là. Il faut que je fasse encore une permutation pour avoir cette colonne-là à cette position. Donc là, il faut que je remultiplie par une puissance par moins 1. Là, je vais récupérer une puissance 2. Donc là, ma colonne, pour l'instant, elle est ici. Il faut que je refasse un échange pour placer cette colonne à cette position. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour passer de cette matrice à celle-là ? J'ai fait trois permutations de colonnes. quand on permute deux colonnes, on change le signe. Donc le signe va changer trois fois. Donc je récupère moins 1 à la puissance 3 ici. Oh ! Une matrice triangulaire supérieure. Donc j'obtiens moins 1 à la puissance 3 qui vaut moins 1, multiplié par le produit des éléments diagonaux ici puisque la matrice est triangulaire supérieure. On obtient donc moins 4. Voilà la valeur de ce déterminant. Alors, dernier petit exercice avant de continuer le fil du cours, le calcul de ce déterminant, un déterminant qui s'appelle delta. Bon. Alors je me dis, finalement, pour avoir une matrice triangulaire supérieure, la clé ici, ça serait de chasser les trois coefficients qui sont là. Voilà. Le but du jeu, c'est de chasser ces trois coefficients puisque ma matrice, elle est presque triangulaire. À ceci près, j'ai ces coefficients ici qui mettent le calcul gagnant. Là, on voit qu'en une étape, on peut conclure en fait. En une étape, pourquoi ? Parce que si j'ajoute à la première colonne les colonnes qu'il faut pour pouvoir chasser les coefficients, c'est gagné. Pour chasser le coefficient 1 ici, il faut que je retire la colonne numéro 2. Sachant qu'il n'y a pas d'impact sur les coefficients qui sont ici avec les zéros. Pour chasser le coefficient qui est ici, il faut que je retire la colonne numéro 3 et pour celui-là, il faut que je retire la colonne numéro 4. Donc ça, c'est une composition de transvection. Donc ça ne change pas la valeur du déterminant où j'utilise le corollaire 5 qui dit que quand j'ajoute à une place une combinaison linéaire des autres places, je ne change pas la valeur du déterminant. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je fais cette opération ? Donc à la première colonne, je retire toutes les autres. Donc là, je vais récupérer 1, moins 1, moins 1, moins 1, donc je vais récupérer moins 2. Ici, je vais récupérer 1, moins 1, moins 0, moins 0, 0, c'était ce que je voulais. Ici, 0, ici, 0. Et là, maintenant, l'autre partie, elle, n'a pas été modifiée. Je prends bien garde à ne surtout pas modifier la partie qui m'amenait sur une matrice triangulaire. On est donc ramené à ce calcul de déterminant. C'est le produit des coefficients diagonaux puisque la matrice est triangulaire supérieure. Ce déterminant vaut donc moins 2. Une étape. Alors, la proposition numéro 14 et l'exercice qui va suivre va nous permettre de voir si n linéaire et linéaire, c'est la même chose, puisqu'on a dit que le déterminant était n linéaire par rapport à ces colonnes. est-ce que c'est linéaire globalement en termes de linéarité, de somme de matrice, de multiplication d'une matrice par un scalaire ? Donc, cette propriété, cette proposition numéro 14, elle étudie la multiplication d'une matrice par un scalaire. Donc, l'une des deux opérations, la loi externe qui permet de mettre une structure d'espace vectoriel sur l'ensemble des matrices. Donc, qui va venir nous dire que ce n'est probablement pas linéaire, le déterminant, et ce n'est même pas linéaire du tout. Bon, alors déjà, on va démontrer cette propriété et ensuite, on passera à l'exercice qui étudie justement si la matrice, enfin, si le déterminant, ça conserve les combinaisons linéaires, c'est-à-dire la somme et la multiplication par un scalaire. Alors, pour la multiplication par un scalaire, la proposition 14 répond à la question, si c'était linéaire, ce qui devrait sortir, c'est alpha, alors ici, ce qui sort, c'est alpha puissance n. Alors, comprendre pourquoi c'est ce alpha puissance n qui sort. Alors ça, j'en vais nous dire, il n'y a rien de mieux que les définitions pour ça, puisque le déterminant de alpha A, c'est le déterminant dans la base canonique des colonnes de la matrice alpha A. Or, quand vous multipliez une matrice par alpha, vous multipliez tous ses coefficients par alpha. Donc, la première colonne de la matrice A est multipliée par alpha. La deuxième colonne de la matrice A est multipliée par alpha. Et la énième colonne de la matrice A est multipliée par alpha. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ici ? Ben, le alpha qui est ici, il sort par l'ignéarité du déterminant par rapport à la première colonne. Le alpha qui sort ici, il sort par l'ignéarité du déterminant par rapport à la deuxième colonne. Le alpha qui sort ici, sort par l'ignéarité du déterminant par rapport à la énième colonne. Donc, comme le déterminant est une forme N linéaire, les scalaires qui sont en facteur respectivement de la première colonne de la deuxième colonne jusqu'à la énième colonne, eh bien, ils se factorisent ici par les différentes linéarités. Donc là, je vais dire par exemple en rouge, c'est la linéarité linéarité par rapport à la énième place ou la énième colonne, ce qui est équivalent. Le coefficient qui est en orange, il sort par linéarité par rapport cette fois-ci à la deuxième place. Évidemment, vous avez la même chose avec le coefficient qui est en vert. Ce coefficient qui est en vert, il sort par linéarité par rapport à la première place. Donc, on s'aperçoit finalement que pour récupérer le déterminant de A, on va avoir la multiplication de alpha autant de fois qu'il y a de place dans ce déterminant. Donc, ce terme va sortir à la puissance N. Ici, je récupère le déterminant de la famille des colonnes de la matrice A dans la base canonique qui est par définition le déterminant de A. Donc, on voit bien ici que quand on sort un scalaire du déterminant, ce scalaire-là, il sort à la puissance du nombre de colonnes que l'on a dans la matrice, ce qu'on appelle la taille de la matrice. Donc, il sortira à la puissance N. L'exercice numéro 3 nous permet de répondre à la question qu'on a posée bien avant. Est-ce que le déterminant est une application linéaire vu comme application sur les mêmes deux cas ? C'est-à-dire, est-ce que le déterminant d'une combinaison linéaire de matrice, c'est la combinaison linéaire des déterminants ? Alors, la réponse est non. Mais non, 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 c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune opération qui est conservée. La multiplication par un scalaire n'est pas conservée. La somme n'est pas conservée. Alors, vous allez me dire, il y a quand même un cas qui va marcher. Je vais vous dire, oui, effectivement, il y a un cas qui marche. Évidemment, c'est non dès que N est supérieur ou égal à 2. Parce que si N est égal à 1, ça fonctionne, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, le calcul du déterminant, il n'y a pas d'intérêt puisque le déterminant de la matrice, c'est la valeur du coefficient, du seul coefficient non nul de cette matrice. Donc évidemment, que pour N égale 1, il y a tout qui marche puisque dans ce cas-là, le déterminant, c'est la valeur du coefficient. Donc évidemment, c'est non dès que N est supérieur ou égal à 2. Et là, c'est vraiment non, non, non. Alors, pour montrer qu'il n'y a ni conservation de la multiplication par un scalaire ni conservation de la somme, on peut faire d'une pierre deux coups. Simplement en travaillant avec une matrice dont on connaît bien le déterminant, la matrice identité. Alors regardez, par exemple, si je considère le déterminant de deux fois la matrice identité, ça je sais que ça va me donner 2 puissance N fois le déterminant de la matrice identité. Déterminant de la matrice identité équivaut 1, donc ça va me donner 2 puissance N. Alors que si je calcule deux fois le déterminant de la matrice identité, j'obtiens 2. Bon, on obtient bien que 2, pas 2 puissance N. Donc j'obtiens bien que les deux déterminants sont différents puisque lorsque N est supérieur ou égal à 2, ce terme-là sera supérieur ou égal à 4. Donc on a a priori 2 puissance N qui est différent de 2 ici puisque 2 puissance N est supérieur ou égal à 4 lorsque N est supérieur ou égal à 2. Donc déjà, la multiplication par un scalaire, ça ne fonctionne pas, mais ça, on avait déjà vu que ça ne fonctionnait pas. Mais du coup, ça ne peut pas fonctionner pour la somme non plus puisque si je considère cette matrice-là en disant c'est IN plus IN. Si ça fonctionnait avec la somme, ça, ça devrait être égal à déterminant de IN plus déterminant de IN. Or, ceci, c'est bien différent de déterminant de IN plus déterminant de IN. puisque ça, on a déjà vu que c'était 2 puissance N et ça, on a déjà vu que c'était 2. Et 2 puissance N est différent de 2 dès que N est supérieur ou égal à 2. Donc, il n'y a pas d'espoir que ça marche pour la somme. Il n'y a pas d'espoir que ça marche pour la multiplication par un scalaire. Et on verra que ça ne marche vraiment pas pour la somme puisqu'on essaiera de trouver les matrices pour lesquelles on a cette égalité en en fixant une pour tout B appartenant à MN2K. Et on va voir qu'il y a très, 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 très peu de matrices qui fonctionnent. En fait, on va voir que ça va fonctionner uniquement quand l'une des matrices est nulle. Donc, ça ne fonctionnera vraiment, vraiment pas. Donc, le déterminant, il se comporte très, 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 très mal vis-à-vis de la somme. C'est-à-dire qu'en général, le déterminant de A plus B ce n'est pas égal au déterminant de A plus le déterminant de B. Très, 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 très mal vis-à-vis de la somme.